Vous l'attendiez tous, il signe son grand retour après deux mois d'absence. J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui, le Top 10 Esquive ! Hey ! Salut les gamers, c'est la Zombie Factory, et oui, vous l'aurez compris, c'est le grand retour du Top 10 Esquive du mois de novembre qu'on est très heureux de vous présenter. On a eu pas mal de jolis clips ce mois-ci ? Oui, vraiment beaucoup de participants, beaucoup de très jolis clips, et ça a été très compliqué pour nous de faire un choix, mais voilà, on a essayé de faire le choix le plus objectif possible, et on est heureux de vous présenter aujourd'hui les 10 clips qui nous semblent les plus jolis pour ce mois de novembre. Et on commence en beauté avec, à la 10ème position, une jolie esquive de Gunnagero, donc il est avec son collègue Requin 51, qu'on a déjà vu dans notre vie, sur la map Origine. Donc ils sont tous les deux en first room, ils sont en train de paquer les zombies, ils vont se bloquer dans un coin, et un petit 180 va lui permettre de se dégager, donc tous les zombies sont retombés sur son collègue, bien joué à lui. Et à la 9ème position, on se retrouve avec Zombies du 59-760, donc ils sont en défi, je pense, à 3 sur ville, ces deux coéquipiers sont tombés, ils les réaniment tous les deux. Ensuite il va accélérer un petit peu le clip, on va le voir tirer au Mustang, voilà, c'est un peu dangereux, il n'y a personne qui a le masto, il y a deux de ses coéquipiers qui vont retomber, voilà, ces deux coéquipiers retombent, et il se retrouve dans la banque, là c'est vraiment compliqué, il est bloqué, le spawn, voilà, ça spawn de partout. Et un petit 180 long du mur, un petit jump là, bien joué à lui pour se dégager, c'est très très bien joué, un bien beau réflexe, et il s'en sort tranquillement, bien joué à toi. À la 8ème position, une esquive de Yo-42 Hakim, encore sur la map Origine, ils sont à deux également. Et donc il va faire un mauvais choix, Hakim, il va partir dans les souterrains de Masto, il a le Panzer derrière lui, donc en général dans ce genre de situation, c'est la mort qui nous attend au tournant. Moi j'ai vu pas mal de parties se terminer comme ça, en tout cas pour ma part. Donc là il se fait attraper par le Panzer, en plus il arrive à se dégager à la dernière minute, il a Masto, heureusement pour lui, et là il va commencer une série de petits 180 de petites esquives dans les souterrains. Un beau réflexe, un beau recul pour éviter le zombie qui allait le bloquer in extremis, et il va pouvoir s'en sortir avec tous les zombies, et le Panzer derrière lui, très bien joué. Et à la 7ème position, on retrouve VX0 à 700, donc ils étaient en écran scindé sur ferme, on voit qu'ils ont quick-revive et double coup, mais pas de mastodonte. Il se retrouve bloqué au niveau du portail, son coéquipier est tombé, donc on voit que là il va faire une volte-face face aux zombies, bien joué à lui, il se dégage, et un petit coup de joystick sur la gauche, bien joué à lui pour se dégager. Il nous a mis un deuxième ralenti, sachant qu'on était déjà un, mais bon, c'est pas grave, il s'est planté, mais c'est une bien belle esquive, donc là on voit qu'il tourne autour des deux premiers zombies. Hop, il fait volte-face, il y a tous les zombies qui arrivent sur lui, et un petit coup de joystick sur la gauche pour se dégager, il prend une seule claque, bien joué de sa part. A la sixième position, une esquive du grand Windman, le retour de Windman 76, qu'on a vu pas mal de fois dans nos top 10. Donc il est sur la map d'Iris avec Antho71, et je sais qu'ils sont dans le défi, on lit couteau sur les toits de D'Iris. Donc voilà, le voilà parti à esquiver tout un tas de zombies pour essayer de réanimer son collègue, il est en Kieki, et donc là il va partir vers les ascenseurs, et première esquive du tas de zombies, il va pouvoir commencer à faire des petits 180 au pied des ascenseurs, en espérant aller réanimer son collègue, donc là l'idée c'est de paquer tous les zombies, et il y arrive à la perfection, très bien joué à lui. Et donc là, petit coup de joystick pour éviter le tas de zombies qui a failli le bloquer contre le mur, il va essayer d'aller réanimer son collègue dans le coin, et ça va passer avec une petite réanimation 180, ça passe crème je dirais même, et la prochaine esquive donc en strat-jump le long du mur, il s'en sort à nouveau, son collègue retombe, mais il va avoir un très beau réflexe, il va dégainer une grenade pour pouvoir mettre tout le tas de zombies en rampant, et aller réanimer tranquillement son collègue. Donc voilà, on le voit dégainer sa grenade, mettre les zombies en rampant. C'est vraiment très intelligent de sa part, on a laissé cette partie là, parce que c'est vraiment très très bien joué de sa part, j'ai bien aimé les deux petites grenades pour mettre le tas de zombies en rampant, et pouvoir réanimer tranquillement. Un réflexe de bon joueur je dirais. Bien joué à toi. A la cinquième position, on se retrouve avec Rami6940, il devait être en défi à la salle du passe-passe en solo dans Mob of the Dead, et donc voilà, on voit qu'il est... Il tourne un peu tout seul, le piège est allumé, donc il ne peut pas passer à ce niveau-là. Il va essayer de paquer les zombies, on est à la manche dix, donc tous les zombies courent. Il essaie de paquer, paquer, il va se retrouver bloqué au bout d'un moment, vous allez voir. Donc à ce moment-là, tac, et là il ne va pas s'entrer pas, sachant que le piège va s'arrêter et que tous les zombies vont débarquer dans la salle. Donc voilà, vous allez voir, il va attendre un petit peu avant de se réanimer, il met deux, trois coups, histoire d'éliminer quelques zombies. Il attend un peu avant de se réanimer, et là vous allez voir qu'en se réanimant, il y a tous les zombies, voilà, ils sont sur lui, donc il essaie de les paquer, il se retourne, et là malheureusement, tous les zombies sont face à lui, 680, il fait tout le tour de la pièce, il contente bien les murs, il n'a pris que une seule claque, magnifique, franchement, très très bien joué de ta part, un bien beau réflexe. À la quatrième position, une esquive de Raichu, ils sont à deux dans la map ferme, ils sont dans la grange, et donc là, on le voit, son collègue vient de tomber, il essaye de passer entre les zombies, de très beaucoup de joystick pour éviter les zombies, très beau réflexe, il va essayer d'aller réanimer son collègue, une petite 180, un réa 180 qui passe plutôt bien, mais je crois que son collègue va retomber juste derrière, et là il va devoir à nouveau esquiver les zombies, en faisant un petit strat jump le long du double coup, très belle esquive, et il va pouvoir sauver la partie, alors je crois qu'il nous a mis un petit ralenti. Un petit ralenti tout à fait, franchement bien joué, le premier 180 pour se dégager, son collègue qui tombe, là il va faire une petite séquence, une petite séquence pendant le chiquimam bam, de coup de joystick sur la gauche et sur la droite, il s'en sort magnifiquement bien, il va faire une réa 180, et là tous les zombies, ça se pone encore en bas, donc tous les zombies se retrouvent sur lui, et là le petit strat jump pour éviter le tas de zombies, son collègue qui retombe, mais il sauve la partie bien joué à toi Raichu. Et à la troisième position, on va se retrouver sur du BO1, sur la map 5, donc en first room des filles no doors, donc il n'y a aucune porte d'ouverte, avec Zoff Shotgun, vraiment un très très bon joueur de zombies, donc là on voit, il tourne au niveau du quick revive, il n'y repasse sous le portique, et là en repassant à SPB le petit strat jump, il prend 0 claque, franchement bien belle esquive, il prend vraiment au clung clack les zombies de BO1, c'est vraiment les zombies les plus vénères, franchement bien joué de ta part. Et à la deuxième position, on retrouve une esquive de Wistrick, donc il est en first room dans Mob of the Dead, avec un de ses collègues, donc ils sont en train de paquer chacun de leur côté, son collègue est tombé en trépas, donc je ne sais pas si c'est stratégique ou non de sa part, toujours est-il qu'il se retrouve dans le fond de la salle, à devoir paquer à base de 180, et on voit bien toute la maîtrise de son joystick, le petit coup de Cheekamambam, on voit qu'il gère, qu'il gère sa manette, vraiment bien joué à lui, donc il arrive à paquer tous les zombies, on le voit faire ses petits demi-tours, pas loin de son collègue. Et il nous a mis aussi un ralenti, enfin une vue à la troisième personne, on va vraiment voir ses déplacements, alors lui c'est vraiment le roi du Cheekamambam, on dirait qu'il a un point de glue sur le pouce, enfin le joystick il est collé au pouce, je ne sais pas comment il fait, mais c'est un truc de ouf, bien joué de ta part, vraiment tu maîtrises très bien ta manette, donc on voit, ça c'est la technique de cet endroit-là, on fait des petits 180, on se retourne, on a souvent des esquives sur Mob of the Dead, mais je trouve que là, il a plutôt bien géré ses coups de joystick, très belle maîtrise de la manette, vraiment. Vraiment très bien joué de ta part, une bien belle esquive, tu mérites amplement sa deuxième place. Et à la première position, on se retrouve sur du B1 encore 5, c'est Gylian Beast, un très très bon joueur, donc il est dans la force room, pareil c'est No Doors Open, donc il n'y a pas de porte d'ouverte, il y a seulement la porte de Quick Revive qui est ouverte à la base, donc il est en mort instantané, il va tuer quelques zombies avec le Glock, coup de cut là pour se dégager de celui-ci, il ne va pas jouer le fou, il va commencer à packer les premiers zombies, et voilà, on est à la manche 11, tous les zombies courts, il y a vraiment un spawn vénère dans cette première salle, donc il va passer dans le premier portique de Quick Revive, il va passer dans le portique, et là, évidemment, il va se faire bloquer, le spawn des zombies qui arrive tout le temps, il prend une claque, il y a un petit 180, un petit Sravjamp, le premier bien joué, il repasse sur le portique, il est bloqué, il va nous faire un petit 180 long du mur, un petit Sravjamp, le deuxième et le troisième, il se dégage, bien joué de ta part, franchement, une magnifique esquive, je l'ai kiffé, tu mérites amplement cette première position, bien joué à toi. Et c'est la deuxième fois d'ailleurs que Guylian remporte l'un de nos top 10, donc félicitations à tous, et puis on espère que vous continuerez à nous envoyer encore longtemps de très belles esquives. On vous fait des très gros bisous, à très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501